Il est temps d'élargir et de continuer notre tour d'horizon sur les ondes scalaires. Et aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir d'accueillir le docteur Vladislav Gigalov, qui vient de Russie, de Moscou, je crois. Oui, oui. Et j'ai connu M. Gigalov par l'intermédiaire d'Alexandre Rouzanov, qui est un homme que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, que je connais depuis quelques années déjà. On s'est croisés à moult fois. Et à chaque fois, on a eu des conversations passionnées, forcément. Et lui, bien sûr, en direct avec les Russes, la Russie et les technologies, surtout dans ce domaine-là, au fil des conversations, il a pu me dire qu'il y avait des choses plus qu'intéressantes à développer et pourquoi pas des collaborations également à nourrir, à initier et à nourrir. Donc, écoutez, ce matin, on a la chance de les avoir tous les deux, l'un pour le discours, l'autre pour la traduction et puis vos questions, bien sûr. Et vous allez voir que toutes ces recherches que nous avons, nous, en Occident, eh bien, eux les ont également en Orient. Il n'est pas si extrême que ça, l'Orient russe, c'est quand même nos racines culturelles également et je suis très, très heureux et très fier de pouvoir l'inviter aujourd'hui pour qu'il nous parle donc de ce qu'on fait en Russie là-bas, dans ce domaine des ondes scalaires. Donc, c'est là-bas où il les appelle les champs de torsion, vortex toujours. Et donc, il va nous parler des effets locaux et non locaux. On reparle des effets à distance. de ces fameux champs de torsion et de toutes les applications pratiques qui peuvent se trouver et qui ont déjà été développées en Russie depuis pas mal d'années. Donc, je leur laisse tous les deux la parole. Merci encore d'être avec nous. Donc, tout d'abord, il va se présenter avec l'aide d'Alexandre. Et donc, comme ça, vous saurez bien qui il est, ce qu'il a fait et comment, donc, on peut collaborer ensemble. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais parler russe. Je veux remercier les organisateurs de cette conférence. Je sais bien comment c'est compliqué d'organiser les conférences à ce niveau. J'organise les conférences sur les champs de torsion en Russie. Je suis le rédacteur en chef de la revue qui s'appelle International Journal of Conventional Science. J'ai créé le groupe. C'est un forum sur Internet qui s'appelle La physique 2. La plupart des scientifiques que je vais présenter aujourd'hui travaillent dans ce groupe. C'est une collaboration informelle des scientifiques et des chercheurs russes et d'autres pays aussi. C'est-à-dire, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est la vie générale. C'est assez long. Merci pour les organisateurs qui ont permis de prendre de place l'intervention. Mais on aura beaucoup d'images. Je vais vous montrer les résultats qui sont presque inconnus à l'extérieur de la Russie. et en écoutant les dernières les докладes, je vois très bien que les effets sont producents qui sont utilisés dans différents pays. Hier, j'ai écouté attentivement les intervenants et je vois qu'on a les mêmes effets, mais dans les différents pays on les appelle différemment. Ici, à cette conférence, on les appelle les générateurs des champs scalaires. En Russie, depuis longtemps, on les appelle les générateurs des champs de torsion. Et chaque inventeur des générateurs donne son nom à son générateur. Et il a ses explications pour le fonctionnement de ses appareils. Si je comprends bien, ici, il y a des médecins, il y a des vétérinaires et ce qui vous intéresse c'est le résultat. C'est-à-dire, je vais vous montrer les effets avec les cas concrets. La première partie, c'est les générateurs de champs de torsion et leurs effets. Un tout petit peu d'histoire. Au début du XXe siècle, il y a des résultats et des idées qui ont été plus tard lèglées à la base de l'essentiel de l'essentiel. Au début du XXe siècle, il y avait plusieurs études qui ont découvert des choses qui n'existaient pas avant et c'était la base des futures recherches. Professeur Mishkin en 1906 a обнаружé un effet intéressant. Professeur Mishkin en 1906, il a découvert un effet intéressant. la partie qui bouge de balance de torsion avait un phénomène inhabituel. C'est-à-dire, il a vu qu'il y a un phénomène qui fait bouger cette balance mais qui n'est pas lié avec les ondes électromagnétiques. Deuxième recherche, ça concerne le scientifique russe M. Gourvitch. C'est l'autre domaine. qui n'est pas lié avec les recherches de M. Gourvitch. M. Gourvitch, il a fait une hypothèse qu'on doit exister en champ qui participe au développement du corps humain à partir de la première cellule. Il a expérimenté avec les différents systèmes et le nominé comme le mitogénétisme. Il a fait les expériences avec les objets biologiques. Il a appelé ça le champ morphogénétique. et la troisième idée, qui a été présenté le mathématicien et physique Élie Cartan. Et la troisième idée, qui a été prononcée par le mathématicien très connu français Élie Cartan. Il a supposé, qu'il y a la torsion de l'espace autour des objets qui tournent. Et après, son idée était développée et le terme les champs de torsion qui est apparu. dans les années 80, en l'Union soviétique, on a vu l'apparition des dispositifs qu'on a appelés les générateurs des champs de torsion. des dispositifs techniques dont le rayonnement en effet paradoxal sur les divers processus et objets. les premiers générateurs ont été créés en URSS lors des recherches secrètes menées par KGB et le ministère de la défense. Ils étaient dirigés par M. Akimov et depuis 1989, les générateurs de torsion ont été utilisés en recherche ouverte. Dans ces recherches ont participé les différents organismes scientifiques et d'industrie c'était dirigé par Anatoly Akimov qui est celui qui a fabriqué les générateurs des champs de torsion et l'apparition de ces générateurs pour établir dans les différentes organisations qui se spécialisait sur ses thèmes. Et ces générateurs étaient envoyés dans les différents organismes scientifiques ou bien dans les laboratoires de recherche et ils ont testé ces générateurs en appliquant leur domaine de recherche. Ce qu'on va démontrer aujourd'hui les résultats étaient reçus à cette époque-là et plus tard. sont les propriétés des générateurs des champs de torsion. Alors, c'est un rayonnement qui est biologiquement active. C'est-à-dire que ce rayonnement pénètre facilement les écrans qui sont destinés pour le rayonnement électromagnétique. comme je l'ai déjà dit, l'éclat de ces générateurs apparaissait paradoxalement et действuait anomalement sur les différents processus. Ce rayonnement agit sur une variété des processus physiques et de matière d'une manière anormale. Il y a des propriétés non-lokales les propriétés sont similaires aux agents hypothétiques et il y a des effets psychophysiques. à la fin des années 80, en Russie, on a créé deux théories des champs de torsion. La base était complètement différente mais on a parlé des champs de torsion. La théorie de M. Chippov est une extension de la théorie de la relativité générale ou l'attention de l'espace généré par un spin. C'est-à-dire qu'on a parlé des effets qui étaient assez grands qu'on pouvait trouver dans les expériences. La théorie de M. Akimov est une théorie phénoménologique avec l'introduction de la polarisation d'un vide physique constitué de phyton, des particules virtuels imbriquées les unes dans les autres. C'est-à-dire dans un état normal, ces particules on ne les voit pas et ils ont la même masse, la même polarisation. quand il y a le changement de masse, de polarisation ou bien le changement de spin, il se passe le changement. Akimov n'est-à-dire torsion. Et le spin crée le champ qu'il appelle le champ de torsion. est-à-dire le champ de torsion de torsion qui peuvent être lèvres et lèvres qui действуют dans les biologiques et dans les expériences sur les objets biologiques, on a découvert qu'il y a les champs de torsion gauche et droit et que ces champs sont biologiquement actifs. Les champs de torsion gauche sont nocifs pour les plantes, pour les animaux, pour les humains. les champs de torsion droit sont bénéfiques pour le vivant. Je vais parler de la construction de différents générateurs des champs de torsion. Le premier générateur des champs de torsion, il porte le nom l'optic-générateur d'Akimoire. C'est une boîte métallique avec la forme conique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? qu'il y a un émetteur qui crée les champs électriques et magnétiques croisés. C'est un émetteur qui se trouve entre l'armateur de condensateur de condensateur On alimente cet appareil. Le générateur produit les champs le long de l'axe conus необходime pour imprimer torsion dans un seul sens. La forme conique, ça sert pour envoyer les champs de torsion dans un seul sens. Le grand générateur d'Akimoire était plus compliqué. On voit la construction de ce générateur sur cette image. Le même principe de génération des champs de torsion qui se trouvait entre deux connes les autres parties de ce générateur étaient nécessaires pour soumérir et changer et dire les champs prendre et diriger le rayonnement des champs de torsion. Les champs de torsion sont à la fin des connes qui se trouvait à la sortie du rayonnement des champs de torsion et des plosies qui se trouvait deux connes et ces parties qui avaient la forme triangulaire. On a utilisé dans ces formes le nombre d'or. On a utilisé les amplificateurs. Il y avait une unité qui a pu changer l'intensité de ce rayonnement. Il y avait une unité où on a pu montrer monter la matrice informationnelle et après le rayonnement de torsion a été envoyé à l'antenne. La personne qui travaille en électronique peut dire que d'un point de vue d'électronique ça n'a pas de sens. cet appareil et on voit bien ici sur cette image qu'on n'utilise pas le rayonnement électromagnétique ici. Voilà le générateur de Spilman. Il y a un anneau en ferite qui se trouve sur l'axe d'un moteur électrique et entouré d'une configuration complexe des bobines des bobines des bobines et d'électrodes. Il y a deux constructions des générateurs des chambres de torsion de monsieur Krasnabry qui sont différents types de constructions ici sur l'axe de moteur électrique il y a la tête qui tourne qui est composée des triangles On a utilisé la géométrie de nombre d'or C'est important aussi la matière Deuxième type de générateur des chambres de torsion de monsieur Krasnabry C'étaient les unités qui étaient fabriquées à partir de monocrystaux de silicium Et on a créé les monocrystaux de silicium dans le rayonnement dans autres générateurs de chambres de torsion Je vais vous montrer plus tard les effets de ces générateurs Complètement différemment était construit le générateur de monsieur Bobrov La matrice émetteur ce sont des LED Alimentation et découpage Vous voyez ici la couvercle qui a coupé la lumière de ce générateur Mais là on mettait la matrice informationnelle Vous voyez que en montrant quelques constructions torsion des générateurs On a montré On a montré plusieurs types de générateurs des champs de torsion mais il utilise certains phénomènes qui sont comment ? Comment ? Et ce qu'on peut dire dans toutes les constructions on utilise l'effet des ondes de forme On utilise aussi dans certains générateurs la rotation mécanique parce que partout on utilise les sources électromagnétiques Dans certains générateurs on utilise les matériaux en spin polarisé Dans les différents générateurs on utilise une combinaison de ces principes Il y a plusieurs entreprises qui fabriquent les générateurs des champs de torsion En particulier ce sont les générateurs modernes de Serge Kernbach en Allemagne Vous voyez que la construction de ces générateurs utilise les ondes de forme A l'intérieur il y a les émetteurs qui utilisent les mêmes principes que les générateurs de messieurs Akimov C'est-à-dire les principes sont mêmes mais la base électronique est moderne Je vais décrire quelques effets qui sont caractérisés pour les champs de torsion Le premier effet porte le nom « transfert d'action informationnelle » Si le rayonnement de générateur de champs de torsion passe par une matrice qui contient une matière bien définie et agir par ce rayonnement sur un objet Et alors on peut voir la différence par rapport à la matière qui a servi pour la matrice informationnelle En premier lieu ce sont des objets biologiques qui sont sensibles à ces rayonnements Monsieur Babrov il a utilisé son générateur des champs de torsion qui a utilisé les LED Il a fait traverser le rayonnement de son générateur des champs de torsion à travers les différents matériaux Il a utilisé pénicilline métacycle et plusieurs types d'acier Il a fait l'action sur l'eau Après ce qu'il a fait avec cette eau il a utilisé cette eau avec de la levure Il a misuré la quantité de gaz carbonique qui se dégage de la levure dans l'eau Ici on voit le pourcentage par rapport au contrôle On voit bien que pénicilline active l'activité de la levure Et par contre le plomb inhibe l'activité de la levure Je me rappelle que la levure ne contacte physiquement avec cette eau Alors la levure n'avait pas de contact direct avec ces matériaux Les résultats qui étaient très intéressants étaient reçus par le chercheur chinois de la levure Imaginez-vous une installation qui est composée de deux chambres Une chambre c'est un émetteur et l'autre chambre c'est un récepteur Dans la chambre émetteur il y a des petits canards Et dans la chambre récepteur il y a des oeufs de poule Il a réussi de transmettre l'information génétique de canard sur des oeufs de poule Les poussants qui sont sortis des oeufs avaient les signes génétiques des canards et des poules Ils avaient le bec qui rassemblait au bec de canard et les pieds rassemblés au pied des canards Après ce monsieur il est parti à l'Union Soviétique Il a déménagé et il a continué ses recherches Il a fait le transfert d'informations génétiques du germe de blé aux graines de maïs germées Alors la chambre émetteur il avait les germes de blé et dans la chambre récepteur il y avait les germes de maïs Et on a eu un hybride qui avait les signes génétiques de blé et de maïs Ce qui est intéressant ces signes génétiques sont restés pour les générations suivantes Je vais vous donner un exemple moderne Luc Montagnier Luc Montagnier que vous connaissez bien Il a utilisé le transfert d'informations génétiques Il a utilisé la solution d'ADN Il a fait le transfert sur l'eau 100% propre Il avait le tube qui était hermétique On les a mis à l'intérieur d'un solénoïde Les ondes de très basse fréquence 7 Hertz Et tout était dans une pièce qui était bien protégée contre le champ magnétique naturel de la Terre 18 heures après 18 heures après dans un récipient où il y avait le propre on a ajouté PCR Et la structure d'ADN était dans l'eau qui était 100% propre était identique à la première la structure d'ADN qui était dans le premier tube Ça c'est un exemple typique de transfert d'informations Là on voit qu'on peut transmettre l'information compliquée Il n'est intéressant l'effet Il n'est intéressant l'effet Le décès test objectif ne dépend de distance de torsion de torsion La réponse des objets à qui on a l'impact ne dépend pas de la distance de générateur des champs de torsion On n'agit pas directement sur l'objet mais on agit on appelle ça l'indicateur d'adresse ou bien qui peut être présenté par une photo ou une partie de l'objet Première expérience sur la transmission non-locale de signal des champs de torsion était réalisée par M. Akimov en 1986 C'est-à-dire le générateur des champs de torsion a agi sur l'indicateur de destination et il y avait la plante et le système d'enregistrement du signal La distance entre le générateur des champs de torsion et la plante était 22 km C'est-à-dire on a agi à distance et on a changé la polarisation du signal le champ de torsion gauche le champ de torsion droit Et on voit ici la réponse quand la plante il y a le cas non-local et le cas local c'est-à-dire quand la plante était dans la même pièce que le générateur des champs de torsion On voit bien que la distance ne joue pas le rôle C'est une réplication moderne de l'expérience de Serge Kernbach en Allemagne La plante s'appelle Dracena Cette plante a eu l'impact avec le générateur des champs de torsion On a utilisé la photo en échantillon de cette plante En gris sur cette image vous voyez les moments de fonctionnement des générateurs des champs de torsion Et le graphique c'est la réponse de la plante C'est la réponse de la plante sur l'action du générateur des champs de torsion C'est-à-dire c'est un phénomène anormal pour la plante C'est-à-dire on a imposé le nouveau rythme biologique à cette plante C'est-à-dire je vais vous montrer une expérience on n'a pas utilisé le générateur des champs de torsion Le rôle de générateur c'était le rayonnement gamma On a pris les graines de maïs germées et on les a mis l'un contre l'autre il y avait par deux C'est-à-dire on prend les graines qui étaient l'un contre l'autre et on a fait germé ces graines après on a partagé on a séparé ces graines et sur la première partie on a utilisé le rayonnement gamma et on a étudié l'anomalie chromosomique dans deux cas dans deux parties de ces graines et ce qu'on a observé c'est normal que dans le premier groupe qui était exposé au rayonnement gamma il y avait des anomalies chromosomiques mais ce qui est intéressant le deuxième groupe des graines avait les mêmes anomalies chromosomiques on a fait aussi des expériences quand on n'a pas utilisé les les objets biologiques mais il y a des capteurs qui peuvent capter ce rayonnement de chambre de torsion les capteurs les plus sensibles ce sont des capteurs qui sont basés sur l'eau ici vous pouvez voir l'expérience quand le générateur de chambre de torsion était en Australie les capteurs se trouvaient à Stuttgart en Allemagne et ils ont réagi à l'arrêt ou bien démarrage de générateurs des chambres de torsion à la distance 13800 km mais il existe aussi les appareils qui peuvent détecter le rayonnement des chambres de torsion la chercheuse Sokolova qui a fait des premières recherches elle a utilisé les systèmes bioélectriques Apparemment ces travaux étaient utilisés par M. Akimov pour son expérience de transfert d'informations à distance Les premiers capteurs mécaniques qui étaient créés par M. Bobrov dans les années 80 il a créé les capteurs mécaniques et électroniques la société de Serge Kernbach fabrique plusieurs types d'appareils à la base de l'eau et même il y a un site où on-line vous pouvez непосредственно vous pouvez vous défendre sur ces détecteurs nélocalement et vous voyez un clic videographique il existe il existe il a créé un site où vous pouvez agir sur ces capteurs à distance avec vos moyens la conclusion pour la première partie il existe un rayonnement qui accompagne le rayonnement électromagnétique dont il diffère par ses propriétés ce rayonnement est capable de transporter des informations complexes sur la structure de la matière capable d'activer des effets non-locaux et ce rayonnement peut être généré et détecté par des êtres vivants et des méthodes techniques là on va commencer la deuxième partie de ma présentation peut-être on pourrait déjà prendre quelques questions sur cette première partie si vous en avez et et ensuite donc on passe à la deuxième partie bien entendu donc si quelques questions existent alors première question Tadé je depuis 20 ans je travaille donc avec comment dirais-je Alexandre et on a eu d'ailleurs la chance de connaître Hakimov et avoir des conférences donc ceci pour vous dire que ce problème je l'étudie déjà depuis longtemps et quelles que soient si vous voulez les différences qui puissent exister entre les champs de torsion enfin l'interprétation des champs de torsion et des champs scalaires il y a une notion qui est fondamentale c'est qu'ils ont une action sur le vivant et donc au niveau du vivant il faut qu'il y ait un générateur un émetteur un récepteur et un générateur et je me suis donc intéressé déjà depuis plus de 50 ans à cela le générateur il y a deux générateurs je veux dire il y a deux molécules qui sont des molécules borderline qui sont capables de prendre une information et de la mettre dans la machinerie cellulaire selon un modèle si vous voulez de biologie moléculaire l'une de ces molécules c'est la féritine et cette féritine est ronde elle a une capsule qu'on appelle l'apoféritine dont le rapport du diamètre interne et externe est celui du nombre d'or donc ramenez si vous voulez sur les premiers générateurs qu'a fait Akimov donc toute la phylogénie du vivant qui m'a été appris si vous voulez par René Tom qui a été pris filtre en mathématiques en 1960 et qui a été mon prof d'embryologie il y a une symétrie pentamétrique du vivant et cette phylogénie fait appel justement à ce nombre d'or et à la féritine et la deuxième la féritine on pourrait dire c'est le yin c'est également aussi la symbolisation de l'ovocyte il y a donc une molécule qui est yang et cette molécule yang elle est c'est la substance P c'est un solénoïde et ce solénoïde si vous voulez récemment et bien j'ai retrouvé une publication qui dont je fais état je m'excuse mais c'est important et qui ramène si vous voulez qui fait un lien entre les champs scalaires et comment dirais-je les champs de torsion sélection de la chiralité la chiralité si vous voulez c'est en gauche ou droit sélection de la chiralité des acides aminés c'est-à-dire ça nous amène à la substance P par le neutrino par le neutrino donc on est carrément dans cette notion et l'autre publication c'est celui où on parle justement des férites c'est-à-dire il n'y a pas de vie sans fer on est si vous voulez dans un univers cosmologique et le vivant prend cela il n'y a pas de vie sans fer et ça c'est un travail puisque j'étais le plus vieux collaborateur de Belzanski donc sur la féritine si vous voulez on a même publié et eu des brevets là-dessus et bien récemment les japonais viennent de mettre une puce électronique nanométrique à base de protéines et la protéine c'est quoi ? la féritine et elle est beaucoup plus importante dans la capture des informations et dans la transmission des informations et la dernière chose de Bobroff parce que Bobroff il y avait deux aspects Bobroff oui Bobroff avait comment dirais-je envoyé une information de Lvoff sur les hauts fourneaux de Nova Outa en Pologne où on faisait de l'acier et l'information était de faire de l'acier au chrome et donc cette information est passée c'est le problème de l'équivalent de la féritine avec un élément un changement de la cristallographie dans le vivant il y a non seulement l'aspect cristallographique de la structure colloidale de la matière mais il y a en plus si vous voulez le problème de l'acide aminé avec comment dirais-je la substance P voilà ce que je voulais dire vous avez vous avez entendu vous avez entendu que le docteur Tadena Vrocki est en pleine forme donc il sera avec nous ce soir pour la table ronde donc si tu veux bien donc à la fin de la journée il y a une table ronde avec les intervenants et donc effectivement tu pourras ajouter les remarques donc c'est un homme d'une érudition infinie je le connais depuis des années depuis Beljanski d'ailleurs on se connait depuis très longtemps et c'est toujours un plaisir de l'avoir dans nos assemblées alors d'autres questions certainement peut-être plus courtes très court je parle dedans oui d'abord je voulais vous remercier parce que il faudra qu'on se voit tout à l'heure pour qu'on discute un tout petit peu si vous le permettez j'avais une question sur Kozyrev est-ce que vous pouvez nous parler de Kozyrev c'est tout merci au Kozyrev au Kozyrev il avait des expériences très intéressantes et sa théorie aussi est très intéressante il y a plusieurs réplications de ses expériences qui confirment ce qu'il a fait il y a des années des décennies déjà et sa théorie a permis à plusieurs chercheurs en Russie et c'est inspiré plusieurs chercheurs russes et sa théorie a permis de créer le groupe de recherche qui est dans l'université de Moscou qui a été créé à l'université de Moscou il est touché que vous connaissez monsieur Kozyrev merci beaucoup d'abord je suis très touché que des russes viennent ici et vous m'entendez ? oui très touché parce que finalement hier on nous a appris que la langue les sons de la langue russe et les sons de la langue française étaient un peu en harmonie et je suis complètement d'accord avec De Gaulle qui avait dit l'Europe de l'Atlantique à l'Oural il faut qu'on travaille en collaboration avec vous les russes avec les allemands et ma question est tout à fait pratique vous savez que les français scientifiques sont des saint Thomas ils ne croient que ce qu'ils voient or vous nous apportez vous nous apportez vous nous dites qu'il y a des moyens de mesurer ces champs de torsion c'est ce qui permettrait de faire avancer le débat scientifique notamment en France et c'est très important est-ce qu'ils sont à disposition ces appareils et facilement il existe les appareils qui permettent de mesurer et comme je l'ai dit même on peut utiliser ces appareils en ligne à distance agir il existe les publications avec la description de ces expériences Vladislav il est rédacteur en chef de la revue scientifique et il a fait des publications sur ce sujet dans sa revue et il a participé aussi à ces expériences c'est-à-dire il y a un problème toutes les publications sont en russe et on essaie de faire ça en anglais ce qui manque ce sont des moyens le problème c'est un problème que je connais puisqu'on a essayé de faire des transferts de technologies notamment sur Hémophénix une plasma phérèse nanomoléculaire mais il y a une différence fondamentale entre les chercheurs russes et les chercheurs français c'est que les chercheurs russes souvent à l'heure actuelle encore vivent dans une bulle dans laquelle on leur donne assez d'oxygène pour faire leurs expérimentations mais ceux qui contrôlent l'arrivée de l'oxygène ce sont des commerçants et parfois si vous voulez au bout de 10 ans d'inter comment dirais-je d'inter-échange et bien on arrive si vous voulez à des nullités où simplement le problème d'avoir des incisives qui traînent par terre est l'élément fondamental si vous voulez finalement des discussions une petite dernière question et après on passe à la deuxième partie et il y aura d'autres questions encore après allez deux questions encore donc monsieur et messieurs merci de votre présence est-ce que vous auriez l'inmobilité de si ça n'a pas été fait Maxime de quantifier les effets secondaires sur les expérimentateurs je peux donner les paroles de monsieur Akimov on рассказывал que s' самого начала quand ils стали разрабатывать torsion des générateurs des champs de torsion ils ont vu qu'il y a deux polarités et ils старались дальше les générateurs de faire так pour que ce soit исключительно le droit de l'éducation et après ils étaient en train de créer seulement les générateurs qui avaient des champs de torsion droit avec l'effet mais même si ce sont les générateurs des champs de torsion droit il faut faire attention si on se trouve assez longtemps à côté de ces générateurs on peut avoir aussi des effets non désirables les médecins comprennent bien il y a des limites pour tout bien sûr Vladislav tu as mentionné une mutation que vous avez appliqué sur une poule et tu as marqué aussi que cette mutation restait stable vous avez suivi cette mutation sur combien de générations s'il te plaît merci c'est à dire des chiffres sur combien de générations mais je vais vous montrer le développement de ces recherches sur les êtres vivants s'il vous plaît merci c'est un exemple qui concerne les recherches qui étaient secrètes à l'époque c'est un exemple d'un malade dont le sang était contaminé et возdействuait torsionным générateur sur son образец de кровi et sa situation était très compliquée les médecins ne donnaient pas grand chose pour sa vie et qu'est-ce qu'on a fait l'expérience on a fait on a pris l'échantillon de sang de ce malade et l'échantillon de sang de donneur c'est-à-dire le générateur des champs de torsion envoyait le rayonnement sur le sang du patient à travers le sang de donneur la distance entre malade et le générateur des champs de torsion était de quelques dizaines de kilomètres le malade s'est rétabli assez vite bien qu'il était sa situation était désespérée c'est 1985 cette expérience a été fait à l'université de la métier des peuples dont j'ai fait des études dans les années 90 on a continué les recherches malgré la chute de l'URSS le groupe de professeur Panova a étudié l'impact des générateurs des champs de torsion sur les différents objets ils ont découvert l'effet immunostimulant de rayonnement des champs de torsion augmentation de la survie des souris avec une dose sublétale de rayonnement gamma il y a deux groupes des souris qui étaient irradiées par le rayonnement ionisant mais un groupe parmi ces deux groupes qui étaient irradiées recevait aussi le rayonnement des générateurs des champs de torsion avec le cas d'utilisation des générateurs de Kimov et la survie était de 33% Professeur Panova a développé sa construction de générateurs qui a permis de survivre à 80% des souris je demande à Alexandre de l'utilisation des générateurs des champs de torsion que je fais alors c'est un exemple dans des générateurs des champs de torsion que j'ai développé c'est l'utilisation pratique pour les dentistes c'est la protection harmonisante d'une lampe à polymériser des composites dentaires alors le générateur qui est fixé sur la lampe et il permet de diminuer la toxité de flux photonique de bleu la personne qui a fait ces expériences est présente dans cette salle c'est Nicolas Stelling suisse beaucoup de résultats il a eu beaucoup de résultats il a fait des expériences avec les plantes les animaux micro-organismes micro-organismes en essentiel il a utilisé son générateur à l'aide il a découvert le composant de torsion de rayonnement de laser il a utilisé largement des matrices informationnelles c'est un exemple des expériences on a envoyé le rayonnement de générateurs des chambres de torsion sur les containers en acier à l'intérieur il y avait la levure sèche après on a on mettait ces levures dans l'eau et on a mesuré l'activité ici on voit on voit que le rayonnement de torsion le composant de torsion traverse facilement l'acier et on voit l'augmentation de la valeur de l'activité de la levure de 7,5% Monsieur Babrov il a essayé dans ses générateurs dans plusieurs domaines il a utilisé ça dans l'industrie alimentaire et on a vu l'efficacité c'est un exemple en médecine vétérinaire lors de traitements de plaies de 12-15 cm de démètre à la surface du corps de l'animal environ 20 minutes après le premier impact informationnel nous avons observé des modifications importantes des tissus exposés sur toutes les surfaces le peu qui recouvrait complètement avant l'exposition restait dans une bande étroite autour de périmètre cette réaction peut être envisagée en raison des effets locaux sur le système vasculaire il a fabriqué les constructions des grandes constructions comme ça vous pouvez voir ce sont des générateurs des chambres de torsion typiques mais on peut mettre une personne dedans il a fait les expériences et il a commencé par faire les expériences sur les souris il a agi par les germes des plantes sur les souris les souris restaient les souris mais l'effet qu'il a eu c'est il a eu le rajeunissement de ces souris vous voyez ces effets autour il y a les plantes et de l'autre côté il y a un lit où on peut s'allonger la personne passe quelques heures il a utilisé ces installations pour lui-même pour se rajeunir et ceux qui connaissent ce monsieur confirment qu'il est beaucoup plus jeune que son âge l'effet qui était très intéressant qui a eu monsieur Krasnobryjev il appelle sa vaccination par le champ c'est la vaccine on mettait sur le générateur des champs de torsion et n'injectait pas directement dans le corps humain alors on a utilisé l'indice d'adresse qui était partagé en deux parties on prend une plaque métallique on coupe en deux parties la première partie on mettait à l'intérieur deux flacons de vaccins et on mettait ça sur le générateur des champs de torsion et la deuxième partie était fixée sur le corps humain la réponse immunitaire était dans 36 heures au lieu de 7 à 10 jours on a eu des anticorps qui correspondaient à ce vaccin les expériences de Petra Garayev sur un des miroirs de laser on a on mettait la préparation à la base de pancréas et de rat on a allumé le laser il avait deux groupes de souris un groupe était à la distance 0,7 mètres et deuxième à la distance de 20 mètres troisième c'est le groupe de contrôle et on a étudié l'impact sur le diabète on voit bien que la mortalité des souris même au deuxième jour était très élevé mais les souris qui étaient irradiées à la distance de 20 mètres c'est-à-dire ça s'est provoqué la diminution de développement du diabète le plus grand effet était à la distance 0,7 mètres après 40 jours 40% des souris sont mortes mais le reste restait en vie Alexei Smirnov expérimenté avec l'oncologie il a travaillé dans le domaine de cancer il a fait les tests les expériences sur les souris on a utilisé les souris avec des tumeurs greffées mais on a agi pas directement sur les souris on a agi sur les négatifs du film où il y avait les photos des souris on a utilisé le double codage aveugle on a utilisé 35 souris dans le contrôle et dans l'expérience on a utilisé pour tester le paramètre c'est la différence entre le volume moyen de tumeurs contrôle et expérience par les flèches vous pouvez voir le moment d'action sauf ce phénomène non local on a utilisé des matrices on a utilisé comme matrice culture de sarcome 37 et deuxième matrice c'était la solution de cyclophosphamide diluée on a vu on a vu qu'il y avait les réponses à l'utilisation de générateurs des chambres de torsion voilà la photo de son générateur des chambres de torsion on voit les mêmes constructions je passe la parole à Alexandre ça c'est un exemple d'utilisation des générateurs de torsion en France c'est centre de reproduction artificielle bovine j'ai fait ce travail avec Dr Navroqui Jean Hugan et après là ici vous pouvez voir avant l'intervention le nombre de paillettes de sphères d'un taureau qui était le meilleur taureau d'Europe était 500 et après l'intervention la mise des générateurs des chambres de torsion dans les différents endroits on a eu l'augmentation presque 100 fois un autre exemple c'est un élevage dans les Vosges qui pendant 3 ans l'éleveur qui a perdu 60 vaches et veaux qui mourait en bon état de santé taux de mortalité des veaux 36% production du lait est tombé presque 1000 litres par vache vache malade fertilité catastrophique mauvaise qualité du lait et après l'installation des générateurs on a eu l'amélioration et c'est pas moi qui qui a fait ces données c'est le groupement de défense sanitaire que vous pouvez voir c'est graphique brevment l'impact sur l'eau M.Krasnabryjev il a étudié l'impact de ces générateurs sur l'eau il a découvert les propriétés les effets anti-herpès il a réussi ingibir le virus de la stomatite avec cette eau informée il a eu l'inhibition de virus de la stomatite vesiculaire il a réussi à inhiber le virus de sida in vitro in vivo on обнаружil que cette eau informée n'est pas toxique et n'affecte pas de manière significative la mitose cellulaire et le karyotype il y a le nouveau terme qui est apparu qui s'appelle infocétique c'est-à-dire on n'utilise pas directement le médicament à l'intérieur c'est-à-dire on n'agit pas directement sur l'eau avec une matrice informationnelle c'est-à-dire on prend un médicament on fait le transfert on fait la copie informationnelle sur le support numérique et après avec un appareil spécial on transmet ça à l'eau et après il faut boire c'est-à-dire vous pouvez voir ici les exemples des dispositifs qui sont fabriqués au Canada la dimension c'est la carte bancaire il y a la bobine et un aimant et là vous pouvez brancher cette bobine vers votre téléphone par la sortie audio sur la sortie audio vous mettez un verre d'eau sur cette carte c'est-à-dire et vous faites écouter un fichier musical c'est-à-dire il y a le son et après vous pouvez boire cette eau vous avez l'adresse du site vous pouvez avoir plus d'informations il y a une autre version qui s'appelle ICPAD il y a aussi des LED de différentes couleurs c'est-à-dire nous voyons l'application de même principe que le générateur des champs de torsion très privement dans l'utilisation des champs de torsion dans la technologie industrielle en sidérurgie le groupe de Panov de professeur Panov c'est monsieur Kurapov qui a développé ce générateur on agit sur l'acier liquide qui est dans le four là on fait traverser le rayonnement des champs de torsion à travers une plaque de nickel l'alliage et dans le four il y a l'acier normal sans alliage après l'impact de ce générateur de torsion quand le métal est froid on étudie ses propriétés c'est-à-dire l'acier les propriétés d'acier qui n'est pas cher où il n'y a pas d'alliage mais les essais mécaniques montrent que cet acier a des propriétés comme s'il y a la présence des alliages dans cet acier on voit bien sur ces images et les propriétés mécaniques qui sont augmentées la plasticité aussi les dernières images l'utilisation des générateurs de torsion dans la production de l'énergie il a agi sur ces générateurs sur le carburant diesel et il a misuré la quantité des produits d'émission et on voit la diminution des rejets après l'utilisation de son générateur c'est-à-dire cela dit que le carburant augmente sa capacité calorifique et brûle mieux que d'habitude il a fait une expérience avec le charbon Monsieur Красnobrige avait la vue qu'on voit la diminution d'énergie d'activation du charbon avec l'utilisation du générateur c'est-à-dire ici on voit le charbon qui est traité par son générateur il a utilisé le système non local de transmission de l'information c'est-à-dire ici vous voyez on a enlevé le fonctionnement du générateur des chambres de torsion et on voit que le charbon reprend ses propriétés naturelles mais ça prend plusieurs jours c'est-à-dire au moins une semaine ça tient il a fait les expériences industrielles en Pologne il a vu les diminutions d'émissions de CO2 c'est-à-dire dans l'expérience dans la centrale thermique de Turov en Pologne la diminution d'émissions de 13% dans l'autre c'est jusqu'à 24% c'est-à-dire on a pu utiliser moins de charbon pour la même quantité d'énergie je veux dire quelques mots je veux parler des appareils on appelle ces appareils en Russie les générateurs de chaleur en vortex il y a la chambre au passlot à l'intérieur de la chambre il y a des tambours plusieurs tambours qui se trouvent sur l'axe du moteur électrique et alors il y a la rotation par un passage il y a l'augmentation de la température de 20 degrés et après ça va vers les radiateurs ce qui est intéressant pour que ça fonctionne bien on doit avoir l'effet de cavitation et on a eu l'effet sur une terre en particulier c'est-à-dire la société qui commercialise depuis 2002 ces générateurs de chaleur ces clients sont en train de payer 300% de moins l'électricité et dans les années 90 il y avait des dizaines de sociétés qui fabriquaient ces générateurs de chaleur c'est intéressant j'ai fait les tests avec ces installations alors il y a des moments qui peuvent faire que la personne qui s'occupe qui connaît ce domaine peut devenir folle parce que l'eau qui sort de cette chambre et passe par le tuyau elle continue à augmenter sa température et quand vous arrêtez le moteur électrique mais continue à faire tourner l'eau c'est-à-dire on a toujours l'augmentation de la température de l'eau pendant le passage quelques temps les producteurs ont vu aussi les effets biologiques sur l'homme la conclusion pour la deuxième partie les effets biologiques de rayonnement de torsion peuvent être utilisés en médecine et en médecine vétérinaire le rayonnement est également efficace dans l'industrie alimentaire l'agriculture la science des matériaux la science l'eau le rayonnement modifie ses propriétés selon l'influence de rayonnement de torsion qui peut être utilisé dans une large gamme d'applications de la médecine à l'énergie et l'impact peut être non-local. La petite remarque, l'impact sur les systèmes biologiques et l'efficacité des capteurs qui sont basés sur l'eau nous dit que c'est l'eau qui reçoit cet impact. L'effet sur les humains passe par l'eau. Merci. Applaudissements Avant tout, un grand grand merci pour cette fantastique synthèse. Je pense qu'on est tous subjugués par la qualité de cet exposé. Merci encore. Vous avez vu que pour ceux qui ont pratique déjà les champs de torsion à l'allemande ou à la française, l'idée de transférer les messages des cellules végétales embryonnaires, des graines germées, dans le champ de l'appareil et de s'arroser entre guillemets abondamment avec ça, c'est une bonne idée. Et encore plus si on met une ou deux bouteilles d'eau, bouteilles en verre dans le champ et qu'on continue à boire l'eau entre les séances. Alors j'avais une première question à propos de ce chinois qui se fait du rajeunissement, parce qu'on est tous concernés dès qu'on a passé l'âge de 25-30 ans. On est tous concernés par le sujet. Donc ma question c'était, le protocole qu'utilise cet homme-là, vous avez parlé de séances dans son univers, dans son champ de torsion, de plusieurs heures. Il avait un lit, il pouvait rester plusieurs heures dans le champ. Mais après la question c'est, combien de temps il a répété cela ? Est-ce qu'il répétait cela régulièrement, par exemple tous les jours, sur plusieurs semaines et plusieurs mois ? Ou seules deux séances de 3-4 heures par semaine suffisaient ? Enfin bon, un peu plus de pratique sur ce protocole-là, si vous en avez les informations. J'étais dans une société, j'ai visité la société où il y a l'appareil qui est le même qu'inventé ce chinois. C'est-à-dire qu'on fait dans un local normal, où il y a la couverture spéciale des murs. Mais le principe est le même, il y a les plantes qui se trouvent sur les étagères. Même ils ont réussi à augmenter l'efficacité de ces installations. Une séance et 45 minutes. Les recommandations de faire plusieurs séances. Tout ce qui concerne Tzian Kanjeng, on ne sait pas. Il n'y a pas d'informations. La deuxième question, est-ce qu'il y a une différence entre les séances faites en local et les séances faites à distance ? Est-ce qu'il y a une différence dans la durée, par exemple ? Nous nous avons observé ici qu'en non local, on fait des séances volontiers de 2-3 heures. Même accidentellement, une fois, j'en ai fait une de 10 heures, 10-12 heures. Ça s'est très très bien passé. Alors qu'en local, bien sûr, les personnes doivent être immobilisées. Et les séances, c'est plutôt un quart d'heure, une demi-heure, une heure maximum, mais pas tellement plus. Donc est-ce qu'il y a une différence entre le local et le non local dans la longueur de la séance ? C'est très difficile de dire en général. Je pense que dans chaque cas particulier, il faut faire des étudiants très tchats. Il faut faire des études sur les animaux aussi. Les capteurs qui réagissent sur l'impact local et non local réagissent pareil. Tout ce qui concerne les systèmes biologiques, c'est difficile à répondre. Ça ne fait que commencer. Alors maintenant, des questions. Voilà une question courte. Dans la littérature russe, on trouve des descriptions de rotations de spin nord-sud. À quoi correspondent-elles ? À quoi ? Des rotations de spin nord-sud et non gauche-droite. À quoi correspondent-elles ? Ces rotations. À propos du transfert d'informations à distance. Ça me semble que la rotation gauche-droite dans les champs de torsion, c'est conventionnel. C'est-à-dire que la différence entre les champs de torsion gauche et droite, on peut détecter avec les capteurs sur les systèmes biologiques. Tout ce qui concerne l'impact avec les objets qui tournent, on n'utilise pas ces appareils, on n'étudie pas l'impact de ces appareils où il y a des parties mécaniques qui tournent sur le système biologique. C'est-à-dire qu'on utilise l'excitation électromagnétique, on utilise l'effet des ondes de forme. Mais on utilise le terme parce que la rotation de l'objet peut être à gauche ou bien à droite. Pour moi, personnellement, cet effet n'est pas très clair. Alexandre qui travaille avec les systèmes biologiques, il dit que pour lui, c'est très clair. D'accord, merci. J'avais une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Je vous remercie infiniment pour ce que vous nous avez démontré, parce que ça me parle beaucoup. D'autrement, ce que je voulais simplement informer peut-être le groupe ici, c'est que dans l'infiniment petit, avec ses champs de torsion, on recrée une cohérence mathématique. Et cette cohérence mathématique, j'en avais parlé l'année dernière, c'est d'Assim, par exemple, on parle d'Assim Aramayn, c'est une structure d'odécaédrique, dans laquelle se trouvent 72 tétraèdres, et quand on fait une coupe en 2D, on a la structure de la fleur de vie. C'est-à-dire, avec ses champs de torsion, on remet une cohérence, probablement les spins des atomes ou des quantas d'énergie, probablement pour moi, c'est les quantomes d'énergie, le quanta d'énergie, qui, par sa rotation, se met dans cette cohérence. Merci. Merci. Question ici. Merci. Déjà, merci beaucoup pour l'exposer. Spasiba. Petite question. J'avais déjà vu les expérimentations de Schiphoff, notamment, sur le transfert d'informations à distance. et, dans certains cas, ils avaient constaté qu'il y avait un décalage dans le temps entre l'émission et la réception. Ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, comme les ondes scalaires ou les champs de torsion ont des vitesses de déplacement variables, il pouvait y avoir, soit plus vite, soit beaucoup plus lent que la vitesse de la lumière. mais est-ce que l'effet sur la vitesse de transmission peut être maîtrisé ou, en tout cas, est-ce qu'on comprend qu'est-ce qui influence la vitesse de déplacement de ces champs ? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs paradoxes. Quand les expérimentateurs fonctionnent au niveau local, et, par exemple, ils mettent la structure, qui a plusieurs ports entre le générateur et l'objet, alors on voit la diminution de temps de transmission. Et les effets non locaux se passent très vite. c'est-à-dire qu'on transmet l'impact à distance sur l'objet, et en même temps, l'objet se trouve ici et là en même temps. Les physiciens connaissent ce phénomène. On appelle ça intrication quantique. c'est-à-dire qu'on peut agir localement sur une particule. Et l'impact n'est pas plus vite que la vitesse de la lumière. Le lien entre deux particules, l'intrication quantique, physiciens даже применяют le terme instantanément, mais je pense qu'en physique ce n'est pas correct. Il me semble que ces effets non locaux указывают sur la quantité. Il indique des phénomènes quantiques. mais ce n'est pas entre quelques particules comme on utilise en physique. Il s'agit de macroéchelles. Pour qu'on puisse mesurer le caractère de l'impact non local et la vitesse de cet impact, alors il faut augmenter la vitesse de réception des capteurs. C'est-à-dire les capteurs à la base de l'eau, leur système ne fonctionne pas très vite. ils commencent la réaction à peu près de minutes après l'impact. Pour vérifier la vitesse de propagation du signal non local, vous devriez ce d'acteur de l'autre en direction de Mars. et il faut envoyer le capteur vers Mars. Oui, j'ai une question. Bonjour et merci de votre intervention. Que pourriez-vous dire la différence entre le PRK de Grabovoi et un générateur ? C'est un générateur aussi, mais en naissant sur une conscience, mais comment seraient vos mots pour l'expliquer ? Merci. C'est une bonne question. je ne peux pas vous dire tout ce qui concerne M. Grabovoi, mais je sais, c'est un impact sur les systèmes biologiques et sur les systèmes techniques sensibles. C'est comme si on utilisait les générateurs des champs de torsion. et l'opérateur et l'opérateur c'est-à-dire c'est un opérateur qui est bien préparé pour faire cet impact. C'est-à-dire il y avait plusieurs chercheurs qui ont essayé de comparer l'impact d'un opérateur et l'impact du générateur des champs de torsion sur un objet et ils n'ont pas trouvé la différence. Et en cas où l'opérateur est un opérateur et dans le cas il doit être dans un état qui agit il doit être dans un état de conscience changé spécial. Alors pour nous rappeler nos ancêtres qui soient de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud et vice-versa puisque l'épaule se transforme nos ancêtres donc égyptiens ont créé les pyramides dont l'orientation par rapport à l'est peut nous donner les siècles passés et donc dater ces pyramides qui sont autres que des générateurs dont les quatre faces correspondent aux quatre éléments et l'ouverture vers le haut c'est-à-dire le manque de pointe directement dirigé vers le ciel est un récepteur et donc un émetteur à la fois. On retrouve cela aussi dans les constructions tibétaines des stupas qui ont des formes élaborées de lotus c'est-à-dire de formes de vie parfaite qui sont posées sur des points très précis ce qu'on appelle des ondes montantes telluriques et ces ondes montantes telluriques traversant ce qui se trouve à l'intérieur c'est-à-dire des événements de paix sous forme d'écriture transfèrent donc dans l'espace cette documentation et les bénédictions qui sont à l'intérieur. Donc voilà c'était juste une petite information pour dire que ça existe depuis fort longtemps ces générateurs. Merci. Bonjour et merci infiniment pour votre intervention. Juste une question est-ce que les champs de torsion ont étudié leur impact sur des phénomènes de transmutation nucléaire ? L'idée ce serait pour l'utilisation de la décontamination des produits radioactifs. C'est une très bonne question. Pour répondre à cette question j'ai besoin de deux heures pour expliquer parce que c'est une réalité. Je peux répondre brièvement et il y a beaucoup d'expériences qui étaient faites sur la radioactivité. Moi je peux répondre parce que j'ai rencontré le scientifique ukrainien qui a fait des expériences qui a diminué la durée de mes vies des produits radioactifs il est à Kiev. Mais malheureusement c'est que je l'ai rencontré il y a plusieurs années déjà mais il n'y a pas de suite. Il a fait des propositions au gouvernement au président ukrainien mais ça ne marche pas. Une question pratique je suis dentiste et vous avez fait tout à l'heure une lampe à polymériser. Est-ce que c'était uniquement pour citer qu'il y ait une application dans ce domaine pour faire durcir les composites et ce qui avait fait éventuellement allusion au fait qu'il y aurait peut-être aussi une composante cicatricielle par le biais de cette lampe ? Je pense que c'est Nicolas Stéline qui peut répondre à cette question il est dans la salle Nicolas tu peux te lever voilà Nicolas Stéline qui va vous répondre à cette question merci est-ce que ça augmente la cicatrisation ? Oui c'est la cicatrisation en fait le but de l'opération extrêmement simple là parce que ça dure depuis une dizaine d'années ce genre d'expérimentation c'était de voir l'impact d'un dispositif régulateur sur la qualité du composite à la fin parce que si on endurcit le composite et puis qu'on le met normalement dans la bouche il se passe des choses qu'on peut mesurer comme étant pas extraordinaires tandis que quand on a ces dispositifs l'impact il est tout à fait presque positif je dis presque parce que ça reste des composites alors ça a été mesuré on n'a pas le temps là c'est toujours la même chose avec des mesures sur le pouls c'est à dire le système dynamica russe on mesure le pouls mais le pouls des cardiologues c'est pas un pouls inventé par quelqu'un qui a mis son nom dessus c'est tout un système informatique qui permet de mesurer cet impact alors pour la cicatrisation au point de vue dentaire c'est clair que ça agit aussi sur l'aide à la cicatrisation de la dentine préventivement à la pose du composite puisque l'information elle arrive déjà dans la dent avant même qu'on l'ait posé le composite puisque la pensée va plus vite que la matière ce qui serait intéressant pour les confrères c'est de leur donner cette information de faire une impaction avant de poser une toute petite dernière question d'Eric qui attend depuis très longtemps et puis ensuite on fera la pause voilà une question pratique j'ai l'intention de vacciner si je parle pas à titre personnel mais j'ai envie de vacciner une classe d'enfants donc je vais mettre les vaccins sur avec une bande émettrice pour une bande réceptrice qui est bien précise qui est une classe d'enfants alors qu'est-ce que je vais transférer je vais transférer probablement ce qu'il y a dans le flacon du vaccin c'est-à-dire quelques substances allergéniques biologiques mais aussi tous les excipients c'est-à-dire le mercure par exemple etc je veux faire court plus l'aluminium plus etc et aussi est-ce que l'intention mon intention va être véhiculée aussi donc alors est-ce que donc vous dites on mesure le taux d'anticorps peut-être c'est très bien mais combien de temps s'il y a anticorps parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la biologie pour faire des anticorps malgré dizaines de vaccins cela on ne verra pas les effets il faudrait voir s'ils ont éventuellement une maladie ce qui n'est pas souhaitable donc en fait la question est qu'est-ce qu'on transfère est-ce que le champ de torsion nettoie que l'intention ne transfère que la bonne intention et nettoie tout ce qui est négatif dans les vaccins ou pas excellente question dans chaque cas concret il faut faire des expériences nous sommes au début de 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 nouvelles études c'est le début des études dans ce domaine j'ai donné les cas concrets des expériences mais il faut faire attention il ne faut pas généraliser il faut faire attention à la généralisation nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans ce domaine il faut faire beaucoup d'expériences ça vient de commencer ça ne fait que commencer ça ne fait que commencer encore une fois mille merci à tous les deux merci merci